... Bienvenue à Royal Lepage TV. Je suis votre hôte Hélène Caron. Avant d'acheter un condominium, vous devez tenir compte de plusieurs points. Premièrement, déterminez quel type de condominium vous convient le mieux. L'immeuble tour, l'immeuble bas ou la maison en rangée. Ensuite, déterminez son emplacement. Une fois ces points précisés, vous pourrez passer aux détails. Alors, allons-y! Renseignez-vous sur les règlements qui régissent le condominium. Par exemple, vous sera-t-il permis d'avoir des animaux domestiques? Pourrez-vous utiliser votre propre barbecue à l'extérieur? Ensuite, vérifiez les espaces de stationnement, de rangement et l'aspect sécuritaire de l'immeuble. Un débarras supplémentaire pourrait être nécessaire. Est-ce que votre aire de stationnement est suffisamment éclairée? Et est-ce qu'il y a du stationnement pour les visiteurs? La gestion de l'immeuble est un autre point important à considérer. Est-elle assurée par une compagnie de gestion professionnelle, par un gestionnaire résident ou est-ce que l'immeuble est autogéré? En assistant à une des réunions des copropriétaires, vous serez en mesure de savoir ce que les autres propriétaires pensent de la gestion de leur immeuble. Ensuite, pensez au bruit. Vous pourriez avoir un voisin qui joue de la batterie ou l'appartement pourrait être situé sur une rue très achalandée. Il est bien important d'y penser. Bien sûr, le concept et l'aménagement intérieur actuel sont très importants. Mais si vous désiriez y apporter des modifications à la structure même, est-ce que c'est possible? Et si oui, quelles en seraient les limites? L'aspect financier est important pour l'achat de toute propriété et plus particulièrement lorsqu'il s'agit d'un condominium. Renseignez-vous sans plus tarder sur les frais liés au condominium, comme les frais d'entretien. De plus, le prix du condominium peut varier en fonction des commodités qu'offre l'immeuble, comme un spa, une piscine ou une salle de réception. Finalement, demandez à votre agent immobilier de vous fournir une étude de marché sur le prix des condominiums en vente dans l'immeuble et de la région qui vous intéresse. Il est évident qu'il faut tenir compte de plusieurs points avant d'acheter un condominium et la tâche peut être stressante. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois votre décision prise, vous n'aurez plus jamais à vous soucier ni de la neige ni du gazon. Ici Hélène Caron, qui vous remercie d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Royal Lepage TV. Sous-titrage ST' 501